Satan et Satan Satan, le mot « Satan » fait référence à une figure diabolique dans les religions abrahémiques, notamment dans le christianisme. Satan est souvent considéré comme un être maléfique, un ennemi de Dieu et un séducteur des humains pour les éloigner de la voie de la vertu. Exemple, dans la Bible, Satan est décrit comme tentant Jésus dans le désert. Certains croyants attribuent les actions malveillantes ou les influences négatives à l'influence de Satan. Satan, le mot « Satan » désigne un type de tissu lisse et brillant, généralement fabriqué à partir de soie ou de fibres synthétiques. Le satin est souvent utilisé dans la confection de vêtements élégants, de linge de lit ou de décoration d'intérieur. Exemple, elle portait une robe en satin pour la soirée. Les draps en satin donnent une sensation de douceur et de luxe. Différence, la principale différence entre « Satan » et « Satan » réside dans leur signification et leur utilisation. « Satan » est un terme religieux qui fait référence à une figure diabolique, tandis que « Satan » est un terme qui décrit un type de tissu. Les deux mots n'ont pas de similarité directe, à part peut-être une similitude sonore dans leur prononciation. Il est important de faire attention à l'orthographe et au contexte lors de l'utilisation de ces mots pour éviter toute confusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !